Musique Le complexe sportif des Auréas porte désormais un nouveau nom. Celui du complexe Jean-Marc Abattu, figure valentinoise de l'engagement bénévole. Jean-Marc Abattu a façonné l'histoire du sport valentinois, avec entre autres son implication à l'office des sports valentinois de 1994 à 2020. Disons que c'est beaucoup de fierté. C'est très émouvant parce que, comme je l'ai dit, préconise, du vivant c'est nettement mieux. Mais quand on est passé par là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension. Une fois que le discours est fait, c'est nettement mieux. Mais j'insiste, il faut baptiser les stades ou les salles de son vivant. C'est une grande fierté pour moi, pour toute ma famille, pour mes parents, pour mes beaux-parents. Je crois qu'il y a des moments dans la vie que je souhaite à beaucoup de personnes de connaître, parce qu'une telle reconnaissance, énormément de monde pour ce moment, c'est satisfaisant. Et surtout que c'est un établissement sportif, j'ai voué ma vie tout au bénévolat, et notamment bénévolat sportif. 200 fidèles représentants sportifs ainsi que des élus ont accompagné Jean-Marc Abattu dans cet événement qui restera gravé à tout jamais. Ce baptême fut une véritable réussite entre le discours et la commémoration de la plaque qui désormais portera le nom de ce fidèle engagé sportif valentinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada